Bon c'est vrai que ça change un petit peu Et franchement ça faisait pas de mal les amis Parce que ça faisait longtemps que je faisais le même format Intro debout, unboxing sur ma chaise Test sur ma table etc etc Mais aujourd'hui on se retrouve avec mon bureau élévateur Donc voilà techniquement je peux l'augmenter Et le baisser J'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel unboxing dans lequel on va ouvrir un casque Qui est RGB et qui est tout blanc Il a l'air assez sympathique à regarder et à voir Et à tester donc c'est ce qu'on va faire C'est de la marque The Gelab et puis en plus il n'y aura pas besoin de transition On pourra directement unboxer ce magnifique colis Parce que je n'aurais pas besoin d'aller sur ma chaise Et de bouger la caméra même si la caméra est franchement Posée d'une façon vous allez voir Je vais prendre une petite photo et je vais m'emmerder à me l'envoyer Pour ensuite la mettre au montage Donc un maximum de pouces bleus Voilà ça fiche actuellement à l'écran Bon c'est vrai que c'est un peu galère Mais je vais pas me plaindre au moins je peux bouger directement et unboxer ça Donc c'est parti on va essayer de l'unboxer Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton S'est abonné juste en dessous de la vidéo c'est très important les amis Vérifiez bien si vous êtes déjà abonné ou pas Et oui c'est le couteau d'un pote Donc en fait idéalement je ne fais plus tourner le couteau là Je peux faire ça Non on va refaire Je peux faire ça Le bruit est plutôt cool mais attention Petite prévention les amis Ce ne sont pas des jouets Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent Où est-ce que du coup j'ai acheté ça En fait il y en a partout mais c'est pas un jouet Ça fait vraiment des dégâts Ça veut dire que ça coupe C'est pas un jouet Vous pouvez me remercier je suis en train de vous apprendre ce que c'est un couteau quand même Le colis est un petit peu cassé Mais c'est pas grave c'était durant le transport Donc c'est parti attention On va ouvrir ça les amis En trois coups Elle coupe déjà mieux Et franchement super satisfaisant ce couteau Mais très coupant du coup Alors on va unboxer ça en direction de la caméra La caméra qui est un petit peu dans mon placard bien évidemment Parce que sinon j'ai pas assez de place Et voilà on a directement le casque de The Gelab Un petit papier de protection Qu'on va tout simplement jeter en arrière Et heureusement que vous ne voyez pas leur caméra Non je déconne En vrai c'est bien rangé On a juste un petit opercule à enlever tout simplement Hop ça coupe vraiment super bien Faut faire gaffe Et on va ouvrir ça Puis on va tester tout simplement Et ce qui m'intrigue c'est vraiment du coup la couleur et le RGB en fait C'est tout simplement ça Ah mais il y en a deux autres Ok Alors là c'est bien foutu Ce que je veux dire par là c'est que regardez bien à l'intérieur Il est pas foutu en vrac Et là du coup on a juste à Ah mais c'est stylé Et là on va prendre Ah j'aime pas de bruit On va prendre le casque Du coup pour les vrais fidèles vous avez reconnu Le packaging qui est un peu similaire au clavier que j'ai unboxé Auparavant de la même marque Ils m'ont envoyé ces deux produits Ils m'ont dit bah tiens tu vas faire deux vidéos Une sur le casque et une sur le clavier Donc le même packaging Qui reflète et qui a du coup bah des bandes orange Alors voici comment est foutu le casque de base Il est foutu à peu près comme ça Voilà C'est relativement bien foutu parce que le fil se trouve bien derrière Apparemment que la notice est un petit peu en vrac Mais on va dire que c'était pour l'optimisation De toute façon on s'en fout Là on peut retrouver un petit carton blanc Avec une couche de carton glacé Et ça c'est vraiment ma phobie Donc c'est parti on l'enlève Et là on va tout simplement analyser le casque les amis Comme d'habitude On va regarder un petit peu le casque Alors déjà je vois que ça c'est pas en cuir Et c'est pas mal En vrai je sais pas du tout Mais j'ai jamais vu de tissu J'ai toujours vu du cuir ou du faux cuir Et le cuir a un petit défaut C'est que quand vous transpirez Et bah franchement ceux qui vont une chaise gaming en cuir Dites moi en commentaire ce que ça fait C'est très chiant Mais moi ma chaise est en tissu Donc franchement j'ai pas ce problème Ok donc maintenant on a le casque Et on a du coup vu qu'il y avait des coussinets en tissu Le logo de The Gelab ici et ici Le nom du casque ici A savoir le vanadium Plutôt assez léger pour le moment Un coussin ici Qui est vraiment bah du coup bien foutu Quand vous le mettez du coup Ça protège bien Enfin c'est pas que ça protège bien Mais c'est plutôt que c'est agréable en fait C'est pas juste du dur comme ça sur ta tête Et ça peut être relativement mieux Le micro il a une forme assez particulière C'est un rond Et il y a un trou dedans C'est vraiment assez bizarre Petit bémol c'est que là Si t'as vraiment pas besoin du micro Et bah tu seras forcé de le garder du coup Le fil est tressé Et assez souple en vrai Et on va brancher sans plus attendre le casque Pour voir le rétroéclairage Et aussi attendez La petite télécommande qui est fixée sur le fil Juste ici Avec un cut pour le micro Et c'est plus pratique que de cliquer sur le bouton Muter sur Discord Parce que des fois c'est chiant de cliquer sur muter Et une molette pour le volume Hop c'est parti Et là on a un rétroéclairage Alors franchement Il est doux Il est pas Abusé Je m'attendais à pire Ce que je veux dire par là C'est que je m'attendais à un casque éclair de tous les côtés Mais là c'est vraiment Assez discret Et c'est pas des lumières de malade Et puis c'est assez fin C'est pas un truc grossier Donc franchement c'est assez mignon Et le micro s'éclaire tout simplement comme ça Ça j'en étais quasiment sûr Bon écoutez on va se trouver pour une petite cinématique Et ensuite on se trouve pour un test Et une petite conclusion évidemment Je vais pas vous lâcher comme ça Et bien j'espère que vous avez aimé la cinématique En tout cas on se retrouve tout simplement pour tester le casque Un petit peu voir la qualité par rapport au prix Qui est de 40€ Et plus précisément 39,99€ sur Amazon Je parle actuellement d'un prix hors réduction C'est à dire que c'est des prix de base Donc voilà on va mettre le casque Et vous allez me dire Niveau esthétique Est-ce que c'est bien ou pas Parce que moi j'ai pas de retour là actuellement De toute façon je vais le voir en montage Je vais mettre une note sur 10 Même si je sais pertinemment que les casques Et bah je trouve que ça me va pas On peut voir que le RGB est assez discret quand même C'est pas un truc de malade à la David Guetta C'est vraiment chill Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va se retrouver pour regarder une vidéo Enfin du moins écouter du son, une musique Et je vais vous en dire mon ressenti Donc c'est parti On met bien à fond Mon ressenti actuellement C'est qu'il y a un son assez doux Ce que je veux dire par là C'est que l'aiguë n'agresse pas trop Les basses n'agressent pas trop Et du coup ça fait quelque chose d'assez doux Assez agréable à entendre Ce qui veut dire que Les basses sont pas très prononcées Les aigus pas trop non plus Voilà c'est assez doux Niveau pureté pour le prix Et bah franchement Je suis vraiment pas déçu Parce que ça c'est le facteur Qui peut changer carrément Toute la qualité d'un casque Et franchement Le son est assez pur Alors maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va s'amuser un petit peu On va mettre une musique en 8D Et on va donc écouter comment ça fait Quand la musique passe devant Derrière Et en fait elle tourne autour de nous Donc c'est parti Et bah franchement les amis L'effet se fait vraiment ressentir C'est à dire que ça tourne vraiment Autour de nous Après par rapport à mon casque Le Razor Kraken Je prends ça souvent comme exemple Parce que j'ai testé beaucoup de choses Avec ce casque Et je l'ai utilisé plusieurs années Quand on met une musique en 8D Avec le Razor Kraken On a l'impression que c'est dans une grande salle Et que par exemple La musique se situe assez loin Et qu'elle tourne vraiment autour de nous Et qu'il y a de l'écho de partout et tout L'effet est beaucoup plus prononcé Avec un casque Beaucoup plus cher bien évidemment Mais là avec ce casque On a juste l'impression Que la musique est un peu plus rapprochée Et qu'elle tourne autour de nous On ressent vraiment l'effet De la musique qui tourne autour de nous Ça c'est indéniable Donc franchement c'est validé Ok donc petit test de micro Alors le micro je l'ai écouté en amont Avant de réenregistrer cette partie Et ce que je voulais vous dire A propos du micro C'est que vous entendez bien Qu'il y a un léger bruit de fond Et j'ai fait aucun réglage Je pense qu'on peut fixer ce problème Je vous conseille déjà de brancher La prise USB A l'arrière de votre PC Et pas à l'avant Parce que selon la connectique Ça peut vraiment jouer sur le bruit de fond Je vous jure Maintenant on m'entend bien parler C'est assez audible Et c'est vraiment pas dégueulasse Bon écoutez maintenant Ce qu'on va faire C'est une petite conclusion sur ce casque Par rapport à son prix Et à sa qualité Et aussi à son design Bien évidemment les amis Parce que franchement Le rétro éclairage Mets vraiment beaucoup de valeur Dans ce casque Donc on se trouve pour une petite conclusion C'est parti Ok bienvenue maintenant On va donc conclure cette vidéo A propos de l'unboxing de ce casque Alors le design franchement Je le kiffe bien Au niveau de la couleur Qui est pas vraiment très courante Et du RGB Qui est vraiment super cool Enfin du moins du rétro éclairage Qui défile tout seul Franchement c'est assez cool Maintenant sachez que 39,99€ pour un casque C'est pas très cher Après bien sûr Tout est relatif Mais ce que je veux dire par là C'est que pour un casque C'est assez abordable On peut bien évidemment L'étendre comme ça Ça j'avais oublié de le montrer Parce qu'en fait Il est directement à ma taille Le micro Et bah franchement Malgré qu'il y a un petit bruit de fond Qui je pense Peut se corriger Et bah le micro est assez clean Je valide complètement cet unboxing Les amis N'hésitez pas à retrouver Tous les liens qui sont en description Pour aller vous renseigner A propos du produit En tout cas on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz